On va donc terminer cette série sur les fausses cartes Pokémon en vous montrant quelques astuces pour les repérer. Là vous voyez un deck propre, nickel, ça ce sont des vraies, 40 cartes vraies, ça c'est 40 fausses cartes. On voit directement qu'elles sont coupées différemment et que donc on peut les reconnaître sur base de ça. Mais si vous les prenez que par deux l'une en face de l'autre, vous ne verriez pas forcément la différence, c'est plutôt bien fait généralement. Mais derrière vous avez cette différence de couleur, la plus sombre est une vraie carte, la plus claire est une fausse. Si vous les mettez en comparaison avec d'autres, vous vous rendez très vite compte de la différence de couleur. Là ici pareil, si on les superpose, on se rend compte. Et là on en a même des qui tirent au mauve, donc là vous êtes sûr et certains ce sont des fausses. Il y a aussi la fonction holographique qui n'existe pas sur la plupart des cartes. Il y a du faux holographique qui est vraiment moche et mal fait, ça c'est toujours des fausses. Et si vous allez sur les vrais, vous avez de l'holographique propre, léger, nuancé. Et vous avez aussi une fonction de texture des cartes qui fait toute la différence. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va retirer le tyrannitare, le faux tyrannitare que le petit s'est mis dans son carnet, parce qu'il croyait que c'était une vraie. Maintenant c'est fini tout ça. Merci. Merci.